... peint à la bombe sur les murs de nos villes qu'on appelle les tags. Pour le bourgmestre de Bruxelles, en tout cas, c'est un véritable fléau qu'il faut éliminer par tous les moyens. Mais pour les jeunes, c'est quelque chose de tout à fait différent. Marc Préa. Oui, pour les jeunes, le tag, c'est le sommet de l'iceberg, c'est la signature. C'est la manière la plus spectaculaire de signer son nom sur les murs d'une ville. Et c'est le signe le plus évident d'un mouvement qui est né aux Etats-Unis et qui s'appelle le mouvement hip-hop. Alors, c'est une mode, mais c'est peut-être plus que cela. Certains disent que c'est l'apparition d'une sous-culture. Cela a beaucoup de succès auprès des jeunes. On s'habille hip-hop, on danse hip-hop. Alors, nous avons voulu savoir si, effectivement, c'était un simple mouvement de mode ou s'il s'agissait d'une sous-culture. C'est pour ça que nous avons réalisé ce reportage. Pour le bourgmestre de Bruxelles, on l'a dit déjà, ce n'est pas du tout une mode, ce n'est pas une affaire de culture. Ce sont seulement des choses sales qui déparent les murs. Et on a donc lancé la police à la chasse des tagueurs. Vous n'avez pas eu beaucoup de facilité avec la police de Bruxelles, mais vous n'avez pas eu non plus beaucoup de facilité du côté des tagueurs eux-mêmes. Non. Le tag, donc le fait d'aller dessiner sur un mur ou d'aller graffer sur un mur, c'est illégal. C'est un délit. On peut être poursuivi. Certains ont été condamnés à de fortes amandes, voire même à de la prison. Et donc, convaincre les jeunes de nous autoriser à les accompagner ou convaincre les jeunes de nous autoriser à parler à visage découvert, ce n'était pas évident. Alors, de manière plus étonnante, on a eu aussi des réticences de la part de la police de Bruxelles, qui était donc, comme vous l'avez dit, la plus active pour mener la chasse aux tagueurs. Alors, sous prétexte que la police ne voulait pas dévoiler ses plans de bataille, ses méthodes d'investigation, on nous a refusé de tourner. Heureusement, on a trouvé à Jette une police un peu plus compréhensive. Bien, merci, Marc. Voici donc « Tagueurs versus autorités », un reportage de Guy-Marc Inan. « Tagueurs versus autorités », un reportage de Guy-Marc Inan. « Tagueurs versus autorités », un reportage de Guy-Marc Inan. « Tagueurs versus autorités », un reportage de Guy-Marc Inan. « Tagueurs versus autorités » C'est encore de nouveau ça ? Ah Dieu il ne chauffe pas ! Bah ouais ! Ah bah dis donc ! Pour pas perdre leur temps ! Bonjour madame ! Vous n'avez pas vu les gens qui ont fait ça par hasard ? Bah les beaux petits dessins là ! Ah c'est dommage ! Vous avez porté plainte madame ? Vous avez porté plainte ? Vous ne savez pas si le propriétaire a été averti ? Si vous savez contacter le propriétaire il est bienvenu chez nous Enfin vous pouvez lui dire hein ! De toute façon on prendrait contact avec lui hein ! Oh bah c'est un... Oh bah c'est un... Le mur est quand même pas vieux hein ! Celui-là je l'ai dit aujourd'hui ! Nogniki ! RH ! Erzo ! Ah bah ouais ! Les policiers de Jet sont comme leurs collègues bruxellois Engagés depuis quelques mois dans une lutte sans merci contre les tagueurs ! Oh une lutte bien inégale ! Les flagrants délits sont rares ! Bien souvent les policiers se contentent de relever les tags, de tenter d'identifier les auteurs, et s'ils y parviennent, de dénoncer les faits à la justice ! Ça aurait déjà apparemment été nettoyé ! Il y a souvent des gens qui viennent faire des petits essais à gauche et à droite ! Pas très joli n'est-ce pas ? Généralement ils se ressemblent ! C'est rare le gars qui va taguer en costume cravate hein ! Ça c'est que les... Le jeune en bonne santé en général hein ! Je dirais... Parler d'entre 12 et 25, 26 même voire 30 ans hein ! Le milieu un peu hip hop ! Petite casquette, petit sac à dos ! Pantaloins et l'herche ! Un peu in quoi ! Un certain mode, une certaine tendance ! Oui ! Le quartier s'endort lorsque la jeunesse se réveille ! Je veux bien quand les habitants sommeillent ! Le Tchil oblige ! Ça se passe ! Ça se passe ! Mais j'aime pas les flashs avec les flics quand ils se met leur soumiens ! Je nique pas la police, je nique ses représentants ! Je représente le quartier où se trouvent les éléments ! Et mon Tchil est tranquille au quartier le 1030 ! Bonjour ! Bonjour ! Comment on commence à taguer ? Ben moi un jour je change de quartier, je vais dans une autre école ! J'étais sur le tram, je voyais toujours des noms sur des murs, je me demandais ce que c'était quoi ! Et puis à la fin j'ai commencé à m'adresser parce que je savais à gauche à droite des connaissances, tu vois, qui m'ont expliqué ce que c'était ! Et j'ai commencé à évoluer moi-même aussi dans le Tchil ! Et j'ai continué, j'ai continué, j'ai rencontré des potes, tu vois, dans mon quartier, dans mon quartier à l'extérieur ! Tu vois, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, à la fin tu faut remettre un possible ! Et c'est possible, ils commencent à bouger à gauche à droite pour se faire connaître ! Et nous on a créé Arrête sur image, c'est pour ça ! Et ici, il y a un truc supplé, intéressant ! Ouais, ouais ! C'est ça ! C'est un brave gâteau ! Je me demande franchement, je me demande franchement qui a fait ça, parce que le type qui a fait ça ! Tu ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, bah, allez-y ! Allez-y, monsieur ! C'est une urgence ! Hé, il y a moyen de faire la sirène ! Ouais, la sirène ! Allez-y, la sirène ! Allez, sirène ! Putain ! Cette photo est accompagnée, donc, d'une petite lettre anonyme, dans laquelle ce monsieur demande s'il y a pas moyen de faire quelque chose contre ces vandales. Pourquoi est-ce qu'ils vont commencer à bomber un peu partout ? À mon sens, pour ceux que moi j'ai déjà vu, je parle pas dans d'autres communes ou dans d'autres villes, ce sont des gens qui sont rarement violents. Souvent, ils aiment d'écoles artistiques, parce que pour pouvoir manier une bombe, je vous mets au défi, j'ai déjà une fois essayé moi-même dans ma cave, c'est pas évident. Donc, il faut une certaine connaissance, voire même une certaine pratique. C'est des gens qui ne sont pas stupides, hein, bon, il y a quand même quelque chose là-derrière. Mais, ils veulent s'exprimer, bon, maintenant, est-ce qu'on peut reporter ça sur un mal de société actuelle, qui met un peu des personnes en dehors de la situation ou en dehors de la société, et que, bon, du fait qu'ils vont se grouper dans des petits groupements bien différents, parce que, bon, il y a certains petits groupements qui vont taguer là, qui ont tel nom, il y en a d'autres qui ont tel logo, hein, et qui se sentent bien au sein de ce groupe, et que là, justement, ils ont l'occasion de s'affirmer. Moi, je pense que c'est ça. Mais, d'un autre côté, ce que j'essaye surtout de savoir, c'est ce qui les pousse à aller taguer sur le bien d'autrui, quoi. Voilà, ça, c'est le style d'album, par exemple, qu'on a saisi lors d'une perquisition, chez une personne qui s'était fait appréhender par les policiers, donc, de notre commune. Le personnage en question avait été vu par un témoin, et suite à la clameur publique, donc, nos policiers ont pu mettre la main sur cette personne. Franchement, c'est... Ils ont exagéré, quoi. On n'est pas des bandits pour arriver à Witt chez une seule personne, alors qu'ils savent très bien qu'ils peuvent l'embarquer tout seul, quoi. C'est un stress en plus pour nos parents, voir huit flics à 5h du matin qui sonnent à la maison, qu'ils retournent toute la maison pour voir s'il n'y a rien de suspect ou des trucs comme ça, et puis qu'ils t'embarquent, t'as même pas fait ta douche. Ils disent, mets des affaires et viens, on y va directement. Alors, l'intelligence de Denea, là, il trouve rien de mieux à dire que... C'est mieux de voler une voiture que de taguer sur un mur. Lui, il préfère ça, parce qu'il dit qu'en volant une voiture, on fait du mal rien qu'à la personne à qui on l'a volé, la voiture. Tandis qu'en faisant un tag sur un mur, on embête toute la société, tu vois. Et là, il exagère, quoi. Franchement, la disproportion. Ils ont cru avoir tout compris au mouvement hip-hop ? Ils n'ont rien compris, je crois. Le mouvement hip-hop est arrivé chez nous il y a une dizaine d'années. Arabi était un de ses initiateurs. Aujourd'hui, il fait toujours partie d'un possi, c'est-à-dire d'un collectif, installé à Molenbeek, Zulu Nation, et composé essentiellement de jeunes maghrébins. L'issue de ce cours du mal de vivre des jeunes, elle se répercute sur différents moyens. Et un de ses moyens, c'est la hip-hop à travers la danse, à travers le graphe, à travers le DJ, à travers le rap. Et moi, je l'ai découvert grâce à sa philosophie. Et aujourd'hui, on se décide en fait à prendre ses responsabilités et à prendre sa vie en main aussi. Ça va faire 4 ans maintenant, ça va faire bientôt 4 ans que j'ai une petite fille. Et donc, on devient parent, on devient responsable de ses actes et de sa propre vie. Il faut se prendre en main et on veut vivre de ses passions. Et moi, ma passion, c'est le hip-hop. Alors, on se décide, qu'est-ce qu'on peut faire pour sa passion et pour le mouvement lui-même, pour qu'il puisse continuer à vivre, vu que c'est un mouvement culturel. Et qu'il faut la défendre tous les jours. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers nos organisations. Le hip-hop a serré. ses règles, son vocabulaire, ses disciplines. Il y a 5 disciplines différentes dans le hip-hop. Le tag, la signature, à ne pas confondre avec le graphe, qui est une fresque. Le DJ, c'est-à-dire la musique, qui accompagne souvent le MC, le texte récité, le plus souvent improvisé. Et le break, la danse. La force de ce mouvement, c'est qu'il est pluridisciplinaire. Et que, comme c'est très réel, c'est un univers très réel, où les gens se fréquentent, où les gens se rencontrent, où les gens travaillent, forcément, un DJ va rencontrer des taggeurs, va rencontrer des graffeurs, va rencontrer des MC, va rencontrer des danseurs. Et à partir de ce moment-là, il y a toute une ouverture de chant qui se fait. Tu peux trouver ta propre personnalité. Moi, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, on ne nous donne pas beaucoup l'envie d'être quelque chose de fondamentalement... Enfin, d'être quelqu'un, d'être... Je trouve que le monde est fait pour des hommes qui acceptent la place qu'on leur donne, qui s'y tiennent. Et je trouve que le hip-hop, c'est trop puissant, parce que, justement, ça permet à l'être humain de se développer, et de se rendre compte qu'il a un potentiel, et de se rendre compte que ce potentiel est en résonance avec plein d'autres gens qui sont autour de lui, qui ont aussi des potentiels, et que tous ces potentiels mis ensemble, ça permet de créer une culture. Et je crois que c'est là la panique de la police et la panique des autorités supérieures, c'est qu'il y a une culture qui se fait sans eux. C'est une volonté de faire autre chose, de créer une autre vie de citoyen, et d'avoir une autre place dans la société. Enfin, je veux dire, on ne va pas se laisser baiser par le chômage, et on ne va pas tous aller pointer et accepter de jouer le jeu d'une société qui nous relaie sur les bords, qui nous dit, écoutez, les gars, il n'y a pas de travail pour vous, allez vous asseoir dans un coin, fumez des joints si vous voulez, destroyez-vous la tête, mais ne nous faites pas chier, venez pas vous plaindre, prenez 15 000 par mois et débrouillez-vous avec ça, mais c'est hors de question. Nous, on a une place dans le monde, si ça c'est de la politique, alors ouais. Enfin, je veux dire, si la politique c'est exister, ben ouais, j'existe, quoi, j'existe, là, ils vont exister. Et c'est ça la force, quoi, c'est d'exister, merde. Oui, ça va. Nous devons toujours. Une question ? Oui, ça va. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un style d'Hippop, tu vois, avoir la chance, avoir le moment, tu vois, c'est le moment où tu peux, toi-même, créer ton propre label, tu vois, genre de A à Z, quoi. Je ne crois pas que ce soit intéressant de signer sur une major pour qu'eux gardent à ta place. C'est comme le rap, si tu veux, le rap c'est un tag oral, si tu veux, c'est ce que je veux dire. Et voilà, le mouvement premier, si tu veux, c'est de créer, c'est tout, tu vois, et en fait, le tagueur, à la base, c'est un mec qui veut juste montrer, tu vois, que rien qu'avec une signature, tu vois, il maîtrise tout un art, tu vois, c'est ça, quoi, c'est ça, le tagueur, quoi, tu vois. Il faut laisser une trace, tu vois ce que je veux dire, tu laisses une trace, tu es vivant, tu laisses une trace, quoi, et le prochain millénaire, tu vois, s'il y a quelque chose qui éclate, si c'est toutes des ruines, il n'y aura peut-être qu'un tag qu'on verra de ces ruines, tu vois, vois, et les gens, ils se diront, tiens, c'est une trace humaine, tu vois, c'est les premiers hommes qui ont fait ça, tu vois, et je sais pas, moi, je me dis ça, je me dis, c'est une trace qui, c'est une griffe, quoi, qui vient et qui note tout un concept, toute une époque artistique, tu vois, et contemporaine, tu vois ce que je veux dire, donc, les gens qui sont contre ça, c'est des gens qui, dans 50 ans, auront l'air ridicules, tu vois ce que je veux dire, nous, on s'en fout, on reste dans notre trip, tu vois, et ces gens-là, ils peuvent continuer à se battre, tu vois, à se dire, ouais, mais les tagueurs, c'est quand même des crétins, tout ça, moi, je trouve qu'un tagueur, c'est quelqu'un de révolutionnaire, tu vois, par rapport à la société calculatrice qu'on vit aujourd'hui, tu vois, où tout est calculé, tout est, tout est droit, comme ça, tu vois, un Joe qui va commencer à taguer à chiller à 2h du matin, va se faire des grands flashs, comme ça, tu vois, et bien ce Joe, il sera, il sera ni dans le mauvais chemin, ni dans le prochain, tu vois, il sera dans un chemin humain, tu vois, un Joe qui vit normalement, tu vois, un Joe qui fait un peu, il habite dans une ville, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas la signer ? Plus fluide, rien ne coince, tout coïncide, le fond des eaux reprend forme, l'auditeur souffre du calvaire qui en résulte, réfugié rythmique, dans le tumulte, remonté au déluge, accusé de grabuge, l'armada perpétue, la tradition accentue, la confusion, 130 vaisseaux, au-dessus d'une nation, les marins d'eau douce, garnis les meurs d'alimentation, par ma faute, je ne suis qu'un côté du triangle, il reste les deux autres, d'usurpation, la reconnaissance nous revient de droit, tu veux rejoindre les pirates en mer, il faut s'adapter au climat, vigilance contre les attaques adverses, qui arrivent de partout, puis se renversent, sous la puissance de la VG, l'ingéniosité du versus, le vaut dans le vice, propriétaire du mérite, au détriment du titre, le vautour, Soliman, modal, premier volet, premier chapitre, pour le Liquid Crew, in the area, pour le triple A, in the area, pose de P, in the area, like that, like that, man, 24 sur 24, j'assure le liquide comme Mr Cash, Liquid Crash, des flashs dans le fluide des âmes, comme des flammes qui crament, la notion d'équilibre conditionné, un crash, un choc, un frontal inbound, un son, byberry, je bouge, je magique, j'agrippe, je grimpe, je change de niveau, check the next level, j'abuse, je baisse, je nique le fond, le fake comme un space cake, je défonce, je casse la gravité, universel, ne m'attire pas vers la magie, magie pour the people, et puis je deviens fou, comme si le poids du vrai, met de chaque fois l'homage, le kihouman, la veine, le sang cramoisi qui coule dedans, de la pompe au cerveau, comme un coup de matraque, dans les dents, j'ascène des shots, je chasse la meromero, le club que represento, latinos unidos en freestyle, et los pendejos, vivimos, con la luna, y con el sol, nos despertamos, ahí follamos, la pasta la quemamos fumando, y con las mujeres, eso es, con el business, somos buitres, mi tiempo lo piens. Célula, une autre, jamais je ne me vautre, pique comme une tarantule, c'est le venin, en fascicule, la toile, en couverture, j'injecte une obsession, ne jamais comparer le temps parcouru au but recherché, dans l'air du changement de réflexion, mon rayon X se dirige, sans dépense d'énergie, mais j'ai dit, si tu aimes, si tu y plonges, c'est ta faute, il est à toi, il est à toi, simplement de regarder où tu vas, où tu vas, et c'est comme ça que moi, c'est à moi, simplement, j'évolie, j'évolie, et je te dis que je ne vais plus faire passe à demain. Je ne sais pas ce qu'il se passe en viande, je ne sais pas c'est quoi l'on roule, tu vois comment... A la base, le bise, faire face à la crise, tu vois, c'est des rayeurs qui sortent des lyrics sympathiques. Mais par rapport à foutre des jeunes qui taguent en prison, c'est un peu qu'à croître la délinquance. Et c'est ce qui s'est passé à New York. Regarde, tu vois, le mec, il rentre en prison pour un tag. Tu vois, dans sa tête, il dit, je vais aller dans mon égoterie, écrire mon nom sur un mur. OK, le mec, il ne part pas d'une mauvaise intention, il ne va pas aller casser une maison, ni quoi que ce soit. Ouais, peut-être qu'il y a un mec qui tape ça sur des surfaces qui sont déconnées, comme des baraques superbes, ou j'en sais rien, tu vois. Bon, ça, c'est... Chacun a sa conscience. Mais en attendant, le mec, il sort pour placer une signature, il peut se retrouver en taule, et là, commencer à vraiment connaître c'est quoi la vraie délinquance, quoi, tu vois. Se retrouver vraiment au milieu de types qui manquent une case, tu vois, qui sont complètement déjonctés, et qui, eux, font vraiment des sales enroules. En attendant, bon, il n'y a pas que ça dans les prisons, mais il y en a aussi, quoi, tu vois. Genre, tu peux très bien être influençable, quoi, tu vois. Enfin, sa vie peut prendre une... Et à ce moment-là, il peut prendre une autre tournure. Tu rentres en prison pour taille, tu ressors, à ce moment-là, tu te mets à faire d'autres couilles. À mon avis, les gens comme ça, ils aimeraient bien voir tous les gens hip-hop, tu vois, sur les dunes, tu vois, des plages, genre, à Ostend, comme ça, avec un petit casquette, comme ça, où il y a des gens qui jettent des pièces de 5, puis ils vont, comme ça, tu vois, dans des murs permis, comme ça, tu vois. Je crois qu'ils ont envie de voir ça. Je crois qu'ils ont envie de clochardiser toutes ces enroulues, quoi. Je crois qu'ils ont envie... Ils ont vraiment... Ils nous prennent vraiment pour des clowns, quoi. Allez, on va vous donner un mur, tu vois. Allez. Allez-y, défoulez-vous les enfants. Allez-y. Allez-y. Allez, 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 criez votre rage. Voilà, c'est ça. Allez vous révolter. C'est vraiment ça, quoi. Allez vous révolter sur ce mur. Sur ce mur, quoi. Tu vois, ils vont te donner un mur. Toi, tu vois, tu vas mordre à la patte, s'il n'y a pas, il y a. tu vas faire ton mur mais en attendant ils savent qui t'es ils ont vu qui t'étais, ce que tu faisais donc quelque part c'est aussi une manière d'essayer de contrôler les mecs qui font ça moi je défie un prof je défie un prof d'aller à un prof d'art d'aller dans un dépôt de train pour taper une pièce qui est tu retires le côté lettre brutal ça allait peindre les profs d'art par exemple en général ils crashent catégoriquement sur tout ce qui touche au graffiti de près ou de loin mais en fait c'est parce que tout simplement ils sont un peu coincés parce qu'ils ne savent pas les arguments je défie un prof d'utiliser la bombe comme moi je l'utilise aller créer une nouvelle pièce qui n'est pas spécialement un chef d'oeuvre mais c'est une pièce le soir dans un endroit pas permis avec des conditions c'est une condition difficile tu vois rien voilà il fait froid moi je gratte des mots et comme ça il défie n'importe qui de faire ça quoi vas-y la culture hip hop commence à être reconnue il y a des festivals hip hop des expositions l'expression artistique la plus connue c'est le graphe ou la fresque ce soir là à gants ni reconnaissance ni subside pour le groupe RAB ils ont décidé de réaliser une fresque murale pour rien gratuitement pour le seul plaisir d'être ensemble la nuit sera longue de 17h à 5h du matin 12h pour la création 12h pour la création pour le premier merci 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 je vais m'en aller C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.